Un grand merci Béatrice, un grand merci Pierre, merci aux organisateurs. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir réfléchir ensemble à la santé numérique dans un cadre vraiment très agréable, avoir une heure pour présenter quelques réflexions et le temps de discuter avec vous par après, c'est vraiment intéressant de pouvoir interagir dans un tel cadre. Le titre de mon exposé est le suivant, la santé numérique, une nouvelle spatialisation des soins. Alors je pense que rien que le titre peut susciter pas mal de questions, d'interrogations. Tout d'abord par rapport à ce mot, cet objet de la santé numérique même, je pense que c'est pas du tout évident de le définir, c'est pas du tout évident de se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, à quoi il fait exactement référence. Je pense que si on faisait un petit tour de table finalement, on verrait la pluralité et la polysémie de ce terme. Et autre expression plus étrange encore, une nouvelle spatialisation des soins. On pourrait se dire oui, santé numérique, on a un éthicien, un philosophe en face de nous, oui il va nous parler de l'acte médical, il va nous parler de la relation. Comment la relation s'humanise, se déshumanise, se transforme à travers la numérisation de la santé. Mais une spatialisation des soins, ça peut paraître quelque peu étrange. Donc je m'en expliquerai également. Et donc vous verrez, je mets bien un point d'interrogation parce que c'est vraiment une hypothèse que je voudrais présenter et je serai très heureux d'avoir vos retours, vos questions pour pouvoir un petit peu tester ensemble cette hypothèse. Le menu, menu du jour, cinq services. Un premier temps où vous allez voir, on va réfléchir un petit peu à ce terme de santé numérique ou ici de e-santé. Alors c'est peut-être une déformation professionnelle, je suis philosophe de formation, personne n'est parfait. Et j'ai peut-être, quand je me suis intéressé à la santé numérique, ce réflexe de m'interroger sur les mots. J'ai été frappé quand je suis rentré un petit peu il y a trois, quatre ans dans ce vaste sujet de la santé numérique de voir effectivement une certaine polysémie des termes. Tantôt on parle de e-santé, de santé numérique, de santé connectée. Et même chez les auteurs, autorités et institutions qui parlent par exemple de e-santé, donc qui utilisent le même mot, sémantiquement on sent que ça renvoie à des référents différents. Donc je pense que c'est important dans un premier temps de se rendre compte que l'objet qui nous occupe aujourd'hui, la santé numérique, c'est un objet au contour flou. C'est important parce que si vous discutez avec une personne et une autre, est-ce que vous parlez de la même chose ? Est-ce que l'objet sur lequel vous réfléchissez est le même ? Pas du tout sûr. Et je pense également, autre hypothèse, que si ce mot est quelque peu flou, s'il y a une espèce de halo sémantique autour de ce mot, c'est parce que derrière la e-santé et la santé numérique, se jouent des mutations diverses. Se joue une innovation dans la pratique des soins, dans l'organisation des soins, mais aussi une innovation au niveau politique et économique. Donc autant d'éléments qui expliquent un petit peu les contours flous. Et je pense que c'est important de commencer par cette prise de conscience. Je continuerai en disant que c'est non seulement un objet qu'on a du mal à nommer, parce qu'il reste polysémique, mais c'est un objet aussi par rapport auquel on est en manque de réelle connaissance quant aux impacts de l'usage du numérique en santé. C'est encore quelque chose, si vous voulez, qui est en train de se construire. C'est encore quelque chose, même si le numérique fait déjà partie du présent des pratiques de soins et des organisations de soins. C'est encore quelque chose par rapport auquel une auteure nous dit qu'il y a un manque de connaissance. manque de connaissance qui est également lié, toujours dans ce deuxième point, au fait qu'aujourd'hui, la santé numérique, elle fait à la fois partie du présent de nos pratiques de soins et de nos organisations, mais elle se dit beaucoup au futur aussi. Donc il y a beaucoup, si vous voulez, pour utiliser un terme de sociologie, des sciences et des techniques, de promesses qui sont véhiculées autour de la santé numérique. Et par promesse, j'entends quelque chose qui engage un futur, mais par rapport auquel il faudra voir si cette promesse est tenue. Donc quelque chose qui se dit encore au futur. Après avoir posé ces deux éléments de contexte, je vais rentrer sur une question précise. Alors là, il y a un choix. J'aurais pu en aborder d'autres parce que c'est vrai que la santé numérique soulève énormément de questions, mais on ne peut pas tout travailler. Donc moi, j'en ai choisi une qui est celle de l'autonomisation du patient. Donc beaucoup de discours autour de la santé numérique voient dans la numérisation de la santé une promesse d'autonomisation du patient, une promesse de voir le patient évoluer dans son rôle, une promesse finalement de voir le patient s'activer, pour utiliser un terme à la mode des politiques publiques de ces derniers temps, et adopter une position, nous dit Maggie de Bloch, de copilote de sa santé. Donc c'est la question, j'ai mis point d'interrogation, que je voudrais discuter avec vous. Essayez de regarder d'un regard critique cette promesse d'autonomisation. En quatrième point, méthodologiquement, adoptons un regard qui vise à montrer que pour bien évaluer cette promesse d'autonomisation, il nous faut prendre en compte la manière dont le numérique transforme l'espace du soin, induit une nouvelle forme de spatialisation du soin. On verra concrètement ce que ça veut dire. Et puis dernier point, où je tirerai un peu les conséquences de tout ça par rapport à l'éthique, l'éthique médicale, en disant comment nos repères éthiques, les repères éthiques classiques de l'éthique médicale et de la bioéthique, sont un quelque peu déstabilisés par ces évolutions. Donc voilà pour les cinq points, un trajet en cinq points. Et donc je vais commencer simplement par poser quelques définitions dans ce premier point. Mais mon but ici, ce n'est pas du tout de manière exhaustive d'épuiser toutes les définitions possibles de la santé numérique. C'est plutôt de vous faire prendre, vous faire partager un petit peu cette sensation qu'on est encore face à un objet un peu flou et qu'il y a une pluralité de définitions de la santé numérique. Donc une multitude de définitions. Quand on parle de santé numérique, alors ici, je prends des définitions tirées du livre de Pierre Simon, qui est l'ancien président de la Société française de télémédecine en France. Et donc il propose quelques définitions. La santé numérique, première définition, recouvre l'usage des technologies de l'information et de la télécommunication dans le champ de la santé et du bien-être. Donc vous voyez le champ extrêmement large couvert par cette première définition de la santé numérique. L'usage des technologies de l'information et de la communication dans le champ de la santé et du bien-être. On pourrait dire même aujourd'hui, est-ce que tout soin, toute pratique médicale n'est pas toujours déjà à un moment donné, médiée par une technologie de l'information et de la communication, ne fût-ce que le téléphone pour prendre le rendez-vous. Donc vous voyez, champ extrêmement large de cette première définition. J'attire votre attention aussi que cet usage y recourt tant la santé que le bien-être. Donc par santé numérique, il faut entendre non seulement l'usage de ces technologies dans le champ de la santé, dans le champ médical, mais dans un champ plus large encore, au contour encore plus flou, qui est le champ du bien-être. Donc par le champ du bien-être, on peut entendre finalement toutes les applications qu'on peut utiliser dans une visée un petit peu quasi ludique de mesure de soi, de mesure de ses performances, tel un podomètre par exemple pour voir le nombre de pas qu'on a fait aujourd'hui. Mais quelque chose qui est à la frontière de la santé et du champ du bien-être et quasi dans une dimension plus ludique. Alors autre définition encore pour vous montrer la pluralité des définitions, la santé connectée. Alors la santé connectée, à limite, elle est un peu plus restreinte que la santé numérique. Elle, elle correspond à l'usage des objets connectés pour le quantify self ou la pratique médicale. Donc les objets connectés, on parle de Internet of Things, qui sont tous ces objets capteurs qui vont pouvoir relever une série d'indicateurs biologiques et qui vont pouvoir les renvoyer par exemple à un médecin dans le cadre par exemple d'une surveillance à distance d'une personne chez elle. À nouveau, on voit le très large champ couvert par ce mot de santé connecté, tant la pratique médicale, donc le cadre strict du monde médical et de la santé, et le quantify self, qui est, si vous voulez, un mouvement beaucoup plus large, si vous voulez, de communautés d'usagers sur Internet, d'usagers du numérique qui prennent plaisir finalement à mesurer, quantifier toute une série de performances, leurs faits et gestes. Quantify au sens de quantifier soi, sujet, donc un sujet quantifié. Autre définition encore, donc vous voyez dans la diversité un peu des définitions présentes. D'autres définitions qui, comme la télémédecine informative et la télémédecine clinique, qui elles sont un peu plus restreintes, qui elles correspondent à l'usage des technologies de l'information et de la communication, mais dans le cadre de l'activité médicale. Donc vous voyez une définition un peu plus restreinte, un peu plus que la définition plus large de la santé numérique. Donc télémédecine, ici, ça ne concerne que le cadre du monde médical, avec différence entre télémédecine informative, qui elle correspond plutôt à un service de communication qui organise la diffusion du savoir médical, et la télémédecine clinique, qui elle, est une pratique médicale à proprement parler. Télémédecine comme un acte médical, au sens strict du terme, mais médié par des technologies de l'information et de la communication. Donc vous voyez déjà avec ces quatre premières définitions, comment on renvoie à des champs très différents. Il y en a qui renvoient au monde médical, d'autres au monde du bien-être, au monde du développement personnel, à la limite. Il y en a qui renvoient à un acte médical à proprement parler, et d'autres définitions qui renvoient beaucoup plus à la question de l'information et la communication. Donc vous voyez, en fonction des définitions, c'est important de savoir de quoi on parle. Sinon, si vous dialoguez avec quelqu'un, vous parlez au fond de réalité tout à fait différente. D'autres définitions encore, ici je ne vais pas les passer en revue, mais pour bien vous montrer un petit peu comment on est face à un objet un petit peu flou. Il y a un vrai halo sémantique autour de ce terme. Autre terme, par exemple, qu'on voit souvent, c'est celui de e-santé, développé en fin 99. Et donc, son auteur l'a défini comme l'usage combiné de l'Internet et des technologies de l'information à des fins cliniques, éducationnelle et administrative, à la fois localement et à distance. Donc vous voyez, e-santé, ici j'attire votre attention sur le côté extrêmement large du champ couvert par ce terme. Là, e-santé, c'est à la fois quelque chose qui sert des fins cliniques, mais également éducationnelle et également administrative aussi. Donc vous voyez à travers ce terme-là, l'ambition couvert par le champ de la e-santé. Donc toujours quand quelqu'un mobilise un terme, s'interroger sur ce terme parce qu'à travers ce terme, on couvre un territoire plus ou moins grand. À travers ce terme, à travers par exemple la promotion de la e-santé, on peut défendre non seulement une innovation au niveau clinique, mais également une innovation au niveau administratif et au niveau de l'éducation thérapeutique. Donc importance de s'interroger sur les mots, importance de prendre en compte le très large champ couvert par ce mot parce que ça renvoie, ça nous donne l'indice que le changement en question, il est quand même assez large. Alors m-santé aussi, qui elle recouvre des pratiques médicales et de santé publique qui reposent sur des dispositifs mobiles, que ça soit les téléphones portables, les systèmes de surveillance sans fil des patients, les objets connectés et autres encore. Encore quelques autres définitions pour vraiment vous montrer à travers ce concept de santé numérique le très large champ couvert par ce terme. Eh bien, on peut également retrouver sous ce terme de santé numérique des termes plus précis relatifs à des innovations au niveau de la pratique de la médecine. Notamment, on parle de médecine personnalisée. Une médecine qui va faire un usage des big data, donc un traitement statistique où on va exploiter des très larges données, partant de l'intuition que finalement chacun d'entre nous possède un génome qui comporte, si vous voulez, un nombre important de petites variations sous la forme de mutations ponctuelles. Et donc, si vous voulez, certains de ces polymorphismes génétiques, donc certaines de ces variations génétiques sont des facteurs de bons ou de mauvais pronostics pour une pathologie déterminée. Donc, si vous voulez, on n'est pas égaux les uns et les autres dû à ces petites variations génétiques par rapport à certaines pathologies. Et donc, si vous voulez, cette médecine personnalisée, elle va utiliser une très large base de données, donc des big data, pour essayer de faire dégager des formes de corrélations entre certaines variations génétiques d'un côté et des différentiels de pronostics ou de réponses aux thérapies de l'autre, en se disant que grâce à cet usage des big data, on va pouvoir dégager des corrélations qui vont pouvoir finalement offrir à chaque individu, à chaque personne, un traitement adapté à sa singularité génétique. Donc, vous voyez, l'usage du numérique en santé est vraiment quelque chose qui recouvre un très, très large champ. Donc ici, pour vous montrer un petit peu une tentative de cartographier ce très, très large champ, donc ça, ça vient d'un livre blanc du Conseil national de l'ordre des médecins. Donc, c'est une première tentative un peu de cartographier ce très large champ de la santé numérique. Donc, vous voyez, le champ le plus large, c'est la e-santé, qui recouvre les systèmes d'information dans les hôpitaux. C'est tout le dossier médical informatisé, donc qui permet le partage des informations. Distinction avec la télésanté, donc là, qui finalement est plutôt un système d'information des patients, qui sont le développement de sites ou de blogs sur Internet qui permettent la diffusion du savoir médical ou qui permet au niveau de patients un petit peu le partage de leur expérience. C'est l'usage aussi des serious games, donc des jeux vidéo dits sérieux, notamment dans le cadre de la formation des futurs professionnels de la santé et des futurs professionnels médicaux, jusqu'à la médecine, la télémédecine à proprement parler. Donc, vous voyez, il y a de quoi avoir un peu le vertige quand on parle de la santé numérique. Quand on veut s'attaquer à ce sujet-là, on voit que c'est un terme, ou plutôt des termes très polysémiques, qui recouvrent des innovations, des transformations dans des champs extrêmement larges. Je vais juste vous donner encore deux informations ici. Montrer peut-être la distinction de la manière dont la France et la Belgique ont un petit peu abordé ce vaste territoire de la santé numérique. En France, la spécificité, c'est que le législateur a défini la télémédecine en opposition à la e-santé. Donc, en France, la télémédecine, si vous voulez, est reconnue juridiquement. Donc, le Code de la santé publique reconnaît cinq actes de télémédecine. La téléconsultation, donc ça, c'est quand vous consultez en tant que patient à distance un professionnel de santé médicale. La télé-expertise, donc ça, c'est quand deux experts vont communiquer à distance. Donc, un donne un avis à l'autre, son avis spécialiste sur le dossier médical d'un autre patient. Donc, ça permet dans un hôpital, quand, par exemple, il y a un manque de telle ou telle spécialité d'expertise, à distance de mobiliser la vie d'un collègue. Trois autres actes encore, ce qu'on appelle la télésurveillance médicale. La télésurveillance médicale, c'est typiquement les malades chroniques, donc des personnes qui sont malades et qui seront malades jusqu'à fin de leur vie, donc qui demandent un suivi assez régulier. Eh bien, la télésurveillance médicale, c'est quelque chose qui permet un suivi, mais à distance. Donc, on suit à distance le patient par des indicateurs cliniques ou biologiques qui peuvent être soit collectés par un capteur de manière automatique, soit saisis par le patient qui va rentrer un certain nombre d'informations, son poids, sa pression artérielle, par exemple, s'il souffre de défaillance cardiaque, pour pouvoir voir s'il y a des variations de poids assez rapides dans un laps de temps court. Alors, la téléassistance médicale, là, c'est quand un professionnel médical assiste à un professionnel de santé non médical, une infirmière, par exemple, et la régulation médicale, ça, c'est quand on appelle le 115, mais c'est défini maintenant comme un acte de santé médicale. Donc, vous voyez, la France, elle, elle a distingué de manière claire télémédecine et e-santé. Donc, face à ce vaste territoire où on se dit, oh là, ça donne un peu le vertige, mais de quoi on parle ? Eh bien, là, la France, elle a fait une distinction claire entre télémédecine et e-santé. La télémédecine, c'est de la médecine. La télémédecine, c'est un acte médical. Ce sont des actes médicaux médiés par les technologies de l'information et de la communication. Ça veut dire que ces actes médicaux, ils doivent respecter un certain nombre de règles et d'obligations, notamment le code de déontologie médicale. Là où la e-santé, si vous voulez, ce n'est pas un acte médical, mais ce sont des prestations. Donc, si vous voulez, la e-santé, c'est plutôt un secteur du e-commerce et qui doit donc respecter des contraintes normatives beaucoup moins fortes que dans le cadre de la télémédecine. La France a essayé de cartographier comme ça ce territoire, même si le Conseil national de l'ordre des médecins se rend compte que cette distinction est parfois assez dure à tenir entre le numérique dans l'activité médicale et le numérique dans le champ plus large du bien-être. C'est parfois difficile. Pourquoi ? Parce que parfois, des patients vont utiliser de manière un peu ludique certaines applications qui sont sur leur smartphone, qui vont, par exemple, mesurer un certain nombre d'indicateurs, le nombre d'heures de sommeil, un podomètre et d'autres indicateurs, et qui, alarmés par certaines informations, vont venir chez le médecin en disant « Mais regardez, je pense que... » Et donc là, le médecin qui est face à des informations qui ont été prises, captées par une technologie qui ne doit pas respecter les mêmes règles que les dispositifs qui sont utilisés dans le cadre de l'activité médicale. Est-ce que cette information-là, j'en prends compte ou pas ? En même temps, elle est peut-être alarmante. Peut-être qu'il y a un manque de chance si je ne prends pas en compte cette information, même si elle n'a pas été prise de manière rigoureuse, etc. Autre exemple, la société 23andMe, qui est une société américaine qui propose une analyse du génome de chacun, et qui se fait à un coût très bas. Je pense que c'est 90 dollars, vous pouvez avoir le séquençage de votre génome. Mais en France, les analyses du génome pour convenance personnelle sont interdites. Mais avec Internet, ça reste facile d'arriver quand même à avoir recours à ces services. On vous envoie un petit kit, vous mettez votre salive, vous le renvoyez. Mais après, il y a des patients qui se retrouvent finalement avec des analyses, notamment parce que cette société regarde si l'ADN peut contenir des caractéristiques génétiques qui sont connues pour favoriser certaines maladies. Et donc, certains patients qui peuvent être alarmés en disant qu'ils n'arrivent pas à lire cette information et qui vont revoir les spécialistes. Et donc, ils font quoi, ces spécialistes ? Donc, vous voyez combien la santé numérique, c'est vraiment un très, très vaste secteur qui est dur à définir. C'est pour ça que je vous bassine avec toutes ces définitions. C'est pour qu'on prend bien conscience que c'est très, très large et les contours sont un peu flous de la santé numérique. Et c'est aussi quelque chose par rapport auquel les frontières sont un peu floues entre e-santé, télémédecine. Et par exemple, la Belgique, elle, elle défend un concept de e-santé très englobant. Donc, on ne retrouve pas la même distinction entre télémédecine et e-santé qu'en France. En Belgique, si vous voulez, il y a une définition très large de la e-santé. On peut dire autant en France, ils sont rentrés dans la santé numérique par l'acte médical, c'est-à-dire en définissant et en précisant les actes de télémédecine, certains actes de télémédecine, autant la Belgique, si vous voulez, elle est rentrée dans la santé numérique plutôt par la question des données, la question du partage des données, la question du système d'information. Et donc, en Belgique, il y a un plan de e-santé assez volontariste qui a été développé. Un premier plan de 2013 à 2018. En 2015, qui est réactualisé. Et si vous voulez, ce plan, il vise plusieurs projets, notamment sortir d'une logique de silos pour, silos au niveau de l'information, pour vraiment accélérer le développement d'un système de santé intégré, de partage vraiment de l'information. Notamment grâce aux dossiers patients informatisés, et donc visés également à améliorer la collaboration entre prestataires de soins. Donc vous voyez, là, la Belgique, elle, elle définit vraiment un concept très large de e-santé. Je vous l'ai remis ici. Définition du professeur Eisenbach. La e-santé est un domaine émergent à l'intersection de l'informatique médicale, la santé publique et du monde des entreprises. Donc vous voyez le côté très large de la e-santé. Vous voyez aussi que la e-santé, en tout cas pour la Belgique, c'est à la fois un projet de développement de l'infrastructure informationnelle, c'est un projet politique de santé publique, et c'est aussi un projet économique. Donc vous voyez combien c'est large les changements qui sont défendus à travers ce concept de e-santé. Elle fait référence à des services et informations en matière de santé qui sont fournis ou améliorés grâce à Internet et aux technologies et à parenté. Au sens large, le terme renvoie non seulement à l'évolution technologique, mais aussi à une mentalité, un mode de pensée, une attitude et un engagement à la réflexion globale en réseau. Donc vous voyez combien, en tout cas en Belgique, ce concept est très large et vise non seulement des transformations dans le monde médical, mais également politique, économique et social. Et c'est même, en Belgique, ce flou, ce caractère large, quelque chose qui est revendiqué même par le politique. Sur le site belge de la e-santé, on peut même lire qu'il est impossible d'associer une définition statique à la notion de e-santé. L'e-santé se définit par son utilisation. Il s'agit donc d'un concept dynamique qui évolue. Alors j'en ai fini pour ce premier point qui est peut-être un peu long, mais pour vous montrer vraiment quand on parle de santé numérique, prendre bien conscience de la polysémie des termes. Il y a une pluralité de définition. Donc quand vous lisez un article, quand on vous parle de santé numérique, de dire, ok, mais de quoi il s'agit ? C'est quel concept de santé numérique ? Qu'est-ce qui est visé à travers ce concept ? Est-ce que c'est une vision plutôt restrictive de la santé numérique ? Ou c'est une vision beaucoup plus large qui renvoie véritablement à un projet de société, à un développement médical, mais aussi économique et politique ? Et je pense qu'il faut... C'est important de questionner les mots parce que, ici, je fais référence tout en bas aux travaux de Xavier Guchet, donc un philosophe qui a beaucoup travaillé sur la médecine personnalisée, et qui dit, mais parfois, finalement, la polysémie de ces termes, elle a presque une portée parfois stratégique pour les promoteurs de la médecine personnalisée. Pourquoi ? Parce qu'en gardant la polysémie des termes, par exemple, le terme de médecine personnalisée, c'est comme si c'était un terme qui permet de faire langage commun pour des acteurs très différents. C'est un terme qui permet de faire horizon d'attente pour des acteurs avec des intérêts très différents. Médecine personnalisée, on peut se dire, « Ah, mais oui, c'est quelque chose qui permet de remettre la personne dans son globalité au centre du processus. » Donc, vous voyez, ça permet ce concept d'avoir un pouvoir attractif par rapport à des intérêts très différents. Donc, importance de questionner vraiment les termes. Le deuxième point, c'est aussi de prendre conscience que la santé numérique, c'est encore quelque chose par rapport auxquelles on est en manque de réelles connaissances avérées par rapport aux impacts de l'utilisation du numérique dans le domaine de la santé. Ici, je fais référence à Janet Paul, qui s'est intéressée au travail des infirmières à distance, qui montre vraiment ce paradoxe qu'on n'arrête pas d'en parler de la santé numérique, mais en même temps, force est de constater qu'on a un véritable manque de connaissances vraiment par rapport aux impacts concrets, précis, de comment le numérique va transformer la pratique de soins. Et donc, elle met plusieurs éléments en avant pour ça. Un premier élément d'ordre épistémologique, qui est que, finalement, souvent, l'intérêt du numérique en santé, on va l'évaluer avec, finalement, des modes d'évaluation standard en médecine, qui ne permettent pas toujours, si vous voulez, d'évaluer la multitude des impacts au niveau de la relation, au niveau de l'expérience de la maladie, au niveau de l'organisation des soins entre les professionnels que le numérique peut induire. Donc, un décalage, si vous voulez, entre certains modes d'évaluation des projets de santé numérique et la multitude des impacts que ces systèmes induisent. Et donc, ça, dans la littérature, vous trouvez beaucoup de réflexions qui mettent en avant vraiment les limites des modes d'évaluation standard des projets de la santé numérique. Un autre élément qui atteste que la santé numérique, finalement, on en sait peut-être encore peu, c'est que Paul se met en avant le fait que la santé numérique, eh bien, c'est aussi un nouveau secteur industriel, un nouveau secteur économique qui se développe. Et donc, il y a toute une série d'acteurs, si vous voulez, qui ont intérêt peut-être à garder pour eux aussi les résultats de leur expérimentation, garder une position un peu favorable sur le marché. Donc, autre élément qui peut expliquer le peu de connaissances avérées quant à l'utilité de ces dispositifs. Et enfin, dernier élément, dernière explication qui peut expliquer qu'on manque peut-être aujourd'hui de réelles connaissances sur quels vont être les impacts de l'utilisation du numérique dans la santé. C'est comme je vous le disais, mais c'est que, d'un côté, le numérique fait partie du quotidien de la pratique du soin aujourd'hui ne fût-ce que pour pouvoir prendre des rendez-vous, l'utilisation du dossier médical informatisé, etc. Mais beaucoup d'applications, si vous voulez, et bonne partie de la santé numérique se dit au futur. C'est-à-dire, beaucoup de projets qui sont en phase de développement, mais qui n'ont pas encore été implémentés, et beaucoup de projets par rapport auxquels on ne sait pas encore. On n'a pas un retour du terrain qui permette vraiment de savoir. Donc, finalement, un secteur par rapport auquel on a moins de certitudes que beaucoup de promesses. Promesses, pour utiliser le terme qui est utilisé dans la sociologie des sciences et des technologies. Promesses, qui est un terme qui est utilisé pour montrer qu'aujourd'hui, notamment pour capter des fonds et des ressources pour pouvoir développer des expérimentations, il y a un vrai marché des promesses de développement technoscientifique qui se développe. Promesses, comme une stratégie pour pouvoir capter des fonds et développer des technologies. Alors, parfois, je vous dis, le développement de la santé numérique, elle se dit au futur, avec toutes ces promesses qu'il cherche de capter, mais parfois, un futur qui est aussi présenté comme inéluctable. On nous présente la numérisation de la santé comme un avenir inéluctable de notre société. Maggie de Bloch dit ainsi que la santé, finalement, elle a démarré comme un TGV. On n'arrêtera plus l'utilisation des technologies numériques dans le cadre des points de santé. Comme si le développement technologique était quelque chose d'inéluctable et face auquel, finalement, on ne pouvait rien faire, au mieux, accompagner ce développement, mais en tout cas, pas le changer. Donc, voilà, ça, c'était un petit peu les deux premiers points d'avertissement méthodologique quand on parle de la santé. Un, de quoi on parle ? Vous avez une pluralité de définitions. C'est important de définir les termes parce que ça peut renvoyer à des choses assez différentes. Et puis, c'est un objet aussi, deuxième point, mais par rapport auquel, il faut reconnaître qu'on a encore assez peu de connaissances avérées des impacts, des multiples impacts de l'utilisation du numérique dans la santé. Alors, ici, une question précise sur laquelle je voudrais travailler avec vous, réfléchir avec vous, c'est que parmi les multiples promesses liées au développement du numérique en santé, il y a la promesse que le patient verrait son rôle se transformer. Il y a la promesse que, finalement, le patient s'autonomiserait davantage dans la relation médicale et dans le système de santé. Donc, je voudrais questionner avec vous cette promesse d'autonomisation du patient. Ici, quelques exemples de discours où on retrouve cette promesse d'autonomisation grâce au numérique, promesse d'autonomisation du patient. Notamment, ici, je vous ai mis un auteur, un essayiste un peu best-seller, tout à fait représentatif de cette promesse d'autonomisation, Éric Topol, qui nous dit, finalement, grâce au smartphone, on va pouvoir autonomiser le patient dans la relation médicale. Finalement, l'asymétrie qui caractérise la relation soignant-soigné, qui est une asymétrie de savoir, entre autres, cette asymétrie va être corrigée grâce au téléphone portable. Le patient va avoir accès finalement à plusieurs informations. Il va pouvoir, à la limite, décider de ne pas suivre la thérapeutique que lui propose le médecin, d'aller voir un autre médecin, etc. Donc, promesse d'autonomisation dans la relation médicale. Mais on trouve aussi des promesses d'autonomisation du patient dans le système de santé lui-même. Maggie de Bloch, par exemple, avec le plan de la e-santé, elle nous dit, je la cite, que la santé mobile peut constituer un instrument permettant aux patients de devenir le copilote de leur propre santé. Notamment, grâce au Personal Health Viewer, donc un portail sécurisé, le patient peut retrouver un certain nombre d'informations sur sa santé. Donc, vous voyez, autre grande promesse, finalement, le patient sera moins patient et plus actif, il va être copilote, le terme est fort, de sa santé. On retrouve d'autres exemples. Marisol Touraine en 2016, la e-santé est un facteur d'empowerment, autre terme un petit peu à la mode qu'on peut retrouver. Et donc, autre promesse de la e-santé qui permet, je cite Marisol Touraine, de donner des armes pour accéder à la liberté et à l'autonomie au niveau individuel, donc transformer le patient. Autre exemple encore, pour vous montrer que cette promesse, elle est présente dans beaucoup de discours, autre acteur, autre position, cette fois-ci, le European Group of Ethics, qui est un groupe éthique auprès de la Commission européenne, qui voit dans les technologies de l'information et de la communication la possibilité d'un participateur return, un tournant participatif. Grâce aux technologies de l'information et de la communication, le patient va devenir plus participant. Ils font des liens avec le mouvement également qu'on appelle le Citizen Science, qui vise finalement à démontrer que grâce aux technologies de l'information et la communication, le patient, il ne va plus être simplement quelqu'un qui consomme de l'information, mais qui peut produire de l'information, jusqu'à devenir peut-être même coproducteur de savoirs, grâce à certains sites où des associations de malades peuvent un peu partager sur leur situation. Donc voilà, je passe d'autres définitions. Et alors, on peut se dire aussi, mais oui, il y a une autre promesse d'autonomisation, c'est finalement la télésurveillance. Imaginez une personne malade chronique qui est en situation de devoir jusqu'à la fin de sa vie et de suivi de manière régulière. Est-ce que la télémédecine, notamment la télésurveillance, ne lui permet pas finalement d'avoir plus d'autonomie dans sa vie de tous les jours et finalement de choisir de rester chez elle plutôt qu'être mis en institution ? Autre exemple, est-ce que certaines technologies numériques ne permettent pas d'autonomiser le patient dans son expérience de la maladie au jour le jour ? Typiquement, au niveau du diabète, certains lecteurs de glucose, notamment des lecteurs de glucose en continu, donc vous avez un capteur ici qui lit en continu le glucose. Il suffit de faire ça pour avoir une schématisation de votre glucose mais sous la forme d'une courbe, alors qu'avant, si vous voulez, c'était une mesure ponctuelle quand c'était des lecteurs par glycémie capillaire. Et donc ici, en modélisant des schémas, vous pouvez un petit peu mieux même optimiser votre journée. Grâce au schéma, vous pouvez, en fonction d'une mesure, savoir si la courbe va monter ou baisser. Et donc, certaines études montrent comment ça peut transformer même l'expérience de la maladie et l'expérience de la temporalité de la maladie. Alors, je voudrais, dans cette partie de l'exposé, questionner un peu ces promesses d'autonomie. Questionner un petit peu ces promesses d'autonomie et il me semble que la manière dont je voudrais un petit peu les questionner, c'est vous montrer que beaucoup de promesses d'autonomisation du patient, beaucoup de discours sur la santé numérique se caractérisent par un oubli, une occultation qui est celle de la spatialité. En fait, ici, je fais référence à Neely Otsourne qui a écrit un magnifique ouvrage sur la question. On se rend compte que quand on parle du numérique, quand on parle de l'Internet, beaucoup partagent finalement cette conviction que le numérique ferait disparaître les espaces, ferait disparaître les frontières. Et c'est même une idée à laquelle on pourrait souscrire spontanément en se disant mais oui, hier, j'ai encore par Skype discuté avec ma sœur qui est à Québec et donc c'était tellement facile, j'avais l'impression qu'elle était là, je la voyais, etc., je la voyais respirer, je la voyais rire. Donc il y a vraiment cette conviction que finalement, le numérique ferait disparaître les espaces, ferait disparaître les lieux. Or, beaucoup d'auteurs, notamment des sociologues qui travaillent sur le terrain pour voir comment sont implémentés dans le concret des situations ces dispositifs montrent que pas du tout. Ces technologies, elles ne font pas abolir, elles ne font pas disparaître les lieux, les espaces et les frontières. Et plus précisément la télémédecine, la télémédecine ne conduit pas à une ablation des frontières et des espaces. Pour que la télémédecine fonctionne, si on reprend cet exemple de la télésurveillance d'un patient à son domicile, pour que cet acte de télésurveillance y fonctionne, ça demande une organisation des lieux de vie, ça demande un aménagement des espaces. Donc le numérique ne fait pas disparaître les espaces, le numérique transforme les espaces. Ça, c'est essentiel. Et beaucoup des discours et beaucoup des promesses dont je viens de vous parler oublient, occulent cette dimension de la spatialité. Alors, pour trouver un petit peu des aliments de réflexion pour nous alimenter, pour des éléments qui montrent qu'il faut lutter contre cet oubli de la spatialité, quelques leçons. Nous tourner un petit peu vers les philosophes de la technique, notamment. souvent, intuitivement, quand on pense aux technologies, on en pense comme des instruments, comme des objets, comme des moyens à vue d'une fin. C'est même ce qui est sur le site de l'AI santé belge. L'AI santé n'est qu'un moyen et pas une fin. Et on se dit, ouf, heureusement, heureusement que le but, ce n'est pas du développement technologique pour le développement technologique. Heureusement que derrière ce plan de l'AI santé, ce n'est pas simplement des ingénieurs qui veulent tester et aller plus loin dans... OK. Mais le problème de dire ça, le problème de dire finalement le numérique n'est qu'un moyen en vue d'une fin, c'est peut-être de ne pas prendre en compte suffisamment la transformation de fond que les technologies amènent. La technologie n'est pas qu'un moyen. La technologie n'est pas qu'un instrument. La technologie, elle amène avec elle un monde. Elle transforme notre monde. Elle nous transforme en tant que sujet. Il y a comme ça, notamment, je pense, un philosophe des technologies, Peter Paul Verbeck, qui a montré comment, notamment, certaines technologies nous transforment en tant que sujet. Notamment, certaines technologies qui sont peut-être sans impact au niveau... qui ne sont peut-être pas invasives physiquement, mais qui peuvent être invasives moralement, qui peuvent être invasives au niveau d'autres manières de voir le monde. Notamment, l'échographie. C'est une étude assez connue de Peter Paul Verbeck. comment l'échographie, ça nous transforme en tant que sujet. Ça peut avoir aussi comme effet de transformer la qualification même de l'être, du fœtus à naître, de le qualifier comme personne, par exemple. Donc, vous voyez, les technologies ne sont pas neutres, ce ne sont pas des simples objets et elles nous transforment dans notre monde. En un mot, les technologies, c'est toujours un milieu d'action. Les technologies, si vous voulez, elles transforment notre monde. Et donc, quelques exemples. Bernard Stiegler, à ce niveau-là, il dit, mais arrêtez de penser la technologie comme des moyens, mais pensez-les comme des milieux. La technologie, c'est d'un milieu d'action. Et pensez à ça si, en tant que professionnel de santé, vous avez fait cette expérience-là, de voir comment, par exemple, quand on change de logiciel, quand on introduit une nouvelle technologie, c'est parfois des vrais bouleversements. Ça transforme la relation qu'on a aux autres. Ça transforme les habitudes. Ça transforme même parfois notre expérience de l'espace, du lieu. autre exemple, Dominique Boullier qui nous aide à comprendre que le numérique, ça transforme aussi la notion de territoire et d'habitat. Il a cette belle expression d'habitel, ce qui s'intéresse à tous les objets connectés. Donc, ça peut être des capteurs, ça peut être mon smartphone et autres. Et il essaye de montrer comment tous ces objets, finalement, ça transforme même l'expérience du territoire, de l'habitat. Et il parle, il utilise le concept d'habitel pour désigner cette espèce d'écosystème que ces objets connectés contribuent à façonner et finalement qui font alors de chaque individu une espèce d'identité digitale portable. Donc, vous voyez, les technologies transforment les milieux d'action. Autre leçon pour prendre conscience de l'importance de la spatialité, de lutter contre cette oubli, cette occultation de la spécialité, c'est la leçon cette fois-ci de géographes contemporains. On se rend compte que pour beaucoup, pour une approche classique en sciences sociales, finalement, l'espace, c'est un lieu physique, un lieu physique qui existe indépendamment de ce qui s'y déroule. Et on trouve ça de manière très ancienne, par exemple, déjà chez Aristote. Aristote, livre 4 de la physique, le lieu est un vase qu'on ne peut mouvoir. C'est joli, hein ? Mais j'insiste sur l'idée de vase. Un vase, quand vous mettez des fleurs dedans, il y a une indépendance entre contenu et contenant. Vous pouvez enlever les fleurs quand elles sont fanées, le vase reste entier, si vous voulez. Donc vraiment, cette vision, cette conception d'un lieu comme quelque chose qui existe indépendamment de ce qui s'y déroule. Pour la géographie contemporaine, notamment ici, il y a un exemple Michel Lussault, il faut dépasser cette vision. Il n'y a pas d'indépendance entre le lieu et ce qui s'y joue. Le lieu nous transforme, nous façonne comme être humain. Le lieu de vie a un impact sur la manière dont on sociabilise avec les eaux. De la même manière, la socialisation, ce qui s'y déroule dans ce lieu, transforme ce lieu. Donc vous voyez, importance de prendre en compte les espaces, la spatialité. Et alors, évidemment, quelqu'un qui, dans le champ qui nous intéresse plus précisément la médecine, a fort mis ça en avant, c'est Foucault, avec l'idée de spatialisation. Comment, si vous voulez, la construction du regard médical, elle s'est faite à travers des formes d'aménagement de l'espace ? Alors, ce qu'il appelle d'abord la spatialisation primaire, c'est à un moment donné la construction d'un espace propre dans lequel la maladie se trouve représentée, les tableaux. Et puis, ce qu'il appelle la spatialisation secondaire, c'est à un moment donné la représentation de la maladie dans le corps. et puis, il y a aussi la spatialisation ternaire. Le regard médical, il est indissociable d'une forme de spatialisation, il est indissociable d'une forme d'organisation de l'espace. Le regard médical, une de ses conditions de possibilité, c'est toujours un certain aménagement de l'espace. C'est, nous dit-il, l'ensemble des gestes par lesquels la maladie dans une société est cernée, médicalement investie, isolée, répartie dans des régions privilégiées ou closes, etc. Et cette spatialisation, elle prend des formes différentes au fil de l'histoire. Mais donc, voilà, autant de leçons qui nous disent, OK, promesse d'autonomie, mais vous ne dites rien de la spatialité. Vous ne dites rien de la manière dont les technologies de surveillance à distance des personnes malades chroniques, par exemple, vont transformer la spatialité, vont transformer leur lieu de vie. Autonomie, OK, mais comment vous pouvez vous dire que cette promesse peut être tenue si vous ne prenez même pas en compte la manière dont les technologies vont transformer la spatialisation des soins ? Et je voudrais vous montrer à travers plusieurs études combien, effectivement, le numérique induit une nouvelle spatialisation des soins. Comment le numérique en santé, ici, je vais plutôt prendre les exemples de la télésurveillance de patients malades chroniques à domicile, ça transforme la spatialité du soin à différents niveaux. Au niveau, pour l'analyse, on va procéder comme ça, au niveau micro, comment le numérique transforme l'expérience spatiale des patients, l'expérience de la maladie dans l'espace domestique. Comment le numérique s'induit une autre spatialisation des soins, on va dire au niveau méso, c'est-à-dire que le numérique s'induit une nouvelle forme d'organisation des soins entre professionnels. Et comment le numérique, ça induit une autre spatialisation des soins au niveau macro. Comment le numérique, c'est de nouveaux outils de politique publique pour les autorités pour pouvoir agir sur un territoire. Comment le numérique, c'est de nouvelles formes de gestion politique de l'espace du soin aussi. Alors, premier niveau, le niveau micro. Comment le numérique, ça induit de nouvelles formes de spatialisation des soins au niveau micro, au niveau de l'expérience même du patient. Et là, il y a beaucoup de recherches qui sont faites par des sociologues, notamment des recherches ethnographiques, qui ont suivi vraiment de près la manière dont des patients surveillés à domicile faisaient l'expérience de cette surveillance. Et une des choses qui est mise en avant, c'est qu'on arrive parfois à des formes de médicalisation de la maison. L'espace domestique où le patient reste chez lui, en autonomie, pourrait-on dire, pour que ce dispositif fonctionne, parfois, l'espace domestique demande à être réaménagé en un lieu quasi médicalisé, si vous voulez. Des auteurs mettent en avant combien ces technologies qui surveillent à distance les patients, ce sont parfois des technologies indiscrètes, pour reprendre un des termes qui sont souvent mises en avant. Je vais prendre un exemple, un exemple concret, toujours de Neely Outsorn, qui développe une méthodologie qu'elle appelle de technogéographie. Technogéographie, c'est dire, prendre au sérieux le fait que la technologie, ça transforme l'espace, que la technologie, ça transforme la géographie de nos lieux de vie. Et donc, elle fait des équipes ethnographiques, notamment autour de patients qui souffrent de défaillances cardiaques et qui sont suivis à distance à leur domicile. Notamment, donc, des systèmes où il y a également, si vous voulez, un électrocardiogramme ambulatoire qui permet aux patients, s'ils sentent un battement de cœur un peu irrégulier, d'appuyer sur le bouton, ça fait un électrocardiogramme et qui est renvoyé à un médecin. Alors, ces patients, ils sont parfois très actifs, ils sont activés par la technologie, en quelque sorte, parce que parfois, je vous disais, c'est des capteurs qui peuvent prendre automatiquement un certain nombre de relevés d'indicateurs biologiques ou autres, mais parfois, c'est les patients qui doivent rentrer certaines données. Notamment, pour les patients qui souffrent de défaillances cardiaques, je vous dis, tous les jours, il faut rentrer un certain nombre de données, le poids, pression artérielle, éventuellement, si on a mangé salé ou pas, donc des patients activés. Et alors, si vous voulez, certaines de ces technologies, parfois, le script de certaines technologies est très lourd. Alors, un mot sur ce mot de script, c'est un mot qui est développé par la sociologue Madeleine Akrisch pour expliquer un petit peu la manière dont des objets techniques sont designés. Le script, c'est un peu, si vous voulez, au niveau de l'informaticien, au niveau du designer, c'est un petit peu l'idée d'un scénario d'usage qu'il imagine pour la technologie. Donc, quand vous designez une technologie, vous prédéterminez un petit peu les usages. Vous imaginez comment la personne va utiliser la technologie, etc. Et certains scripts, si vous voulez, sont très lourds pour les patients. Un exemple. Donc, toujours, ces patients qui souffrent de défaillances chroniques, de défaillances cardiaques, eh bien, voilà, ils doivent rentrer certaines données, donc, poids ou autre, ils doivent répondre à un certain nombre de questions. Et le script prévoit que s'il dépasse certains seuils, automatiquement, il y a un signal lumineux qui l'aurait envoyé chez eux sur une set-top box, donc, il y a une espèce comme un petit modem, une boîte. Et donc, quand ils voient ce message, ils doivent alors allumer leur télé, et puis là, ils ont accès au message. mais s'ils ne voient pas le signal lumineux, alors, le script prévoit que l'infirmière téléphone pour appeler le patient, de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe, comment ça... Mais donc, si vous voulez, les patients, parfois, ce script, ça fait qu'ils doivent pouvoir voir ce signal lumineux. Et parfois, donc, c'est très lourd, ils ont peur de ne pas déranger l'infirmière, donc être sûr qu'ils ne loupent pas le signal lumineux pour pas que l'infirmière de la téléphonie. Donc, on va mettre le set-up box en lieu bien visible. Donc, vous voyez, tout ça n'est pas neutre, ça aménage vraiment l'environnement. D'où certains auteurs parlent à ce niveau-là, pour les relations de télésurveillance, de situations asymétriques de télécomprésence. Autant, si vous voulez, on demande aux patients d'être tout le temps disponibles, autant, ce n'est pas le cas des professionnels. Donc, vous voyez comment l'utilisation de ces technologies, qui sont pleines de promesses d'autonomisation, c'est vrai que parfois, aller se faire hospitaliser, c'est lourd. Donc là, on peut dire qu'on est en autonomie de vie, on est chez soi. Et pour des personnes âgées, même pour tout un chacun, c'est important d'avoir un chez-soi. Mais on voit comment ces technologies, ça transforme l'espace domestique. Ça amène à le médicaliser, à le transformer, si vous voulez. Autre exemple, si vous voulez, ces technologies, ça ne transforme pas simplement les espaces privés, mais les espaces publics aussi. Certains dispositifs, des objets connectés ou par exemple des vêtements intelligents qui peuvent recueillir un certain nombre de données et les envoyer aux professionnels, vous pouvez les utiliser aussi dans un espace public. Donc ça transforme l'espace public en un espace de soins. À nouveau, là, certains dispositifs, certains scripts, plutôt, sont assez lourds au niveau des patients. exemples tirés du livre de Nelly Haute-Sourne, l'électrocardiogramme ambulatoire. Ce patient, s'il y a un moment donné, il sent qu'il y a une arrhythmie cardiaque, il peut appuyer pour pouvoir faire un électrocardiogramme. Et puis, le script prévoit qu'il y a un signal sonore pour dire qu'il a bien été envoyé. Mais donc, à nouveau, un signal sonore en espace public. Elle montre dans ses études ethnographiques que certains patients, ils vont peut-être moins sortir parce qu'ils n'ont pas envie que de bipper. Donc, voyez, première question par rapport à notre promesse d'autonomisation. OK, ces technologies peuvent autonomiser, mais prenons en compte concrètement la manière dont, pour fonctionner, ils spatialisent autrement nos espaces de vie et nos espaces publics. Et on peut se dire aussi qu'à travers certains scripts, certains scripts peuvent être très prescriptifs par rapport aux patients. Et donc, si on remplace le paternalisme médical par un paternalisme numérique, est-ce que cette promesse d'autonomie, elle est vraiment tenue ? Autre exemple, donc continuons à explorer un petit peu cette spatialité qui est le point aveugle de beaucoup de discours et de promesses d'autonomisation en montrant que, finalement, le numérique, ça spatialise également autrement le soin à un niveau que je qualifierais de meso, à un niveau organisationnel. Ici, il faut vraiment prendre en compte, quand on parle à nouveau de l'Internet, on en parle souvent comme l'ère de la désintermédiation. Très exemplatif de ça, le philosophe moral Marcel Gauchet, dans un livre sur la crise des médiations, il nous dit que Internet, c'est le monde de l'individualisme. Finalement, on n'a plus besoin d'intermédiaires, on est tous journalistes, tous éditeurs, donc il pleure un petit peu la disparition des intermédiaires. Mais, en même temps, finalement, Internet, ça a plutôt parfois eu comme effet de réintermédier les relations. Il y a toute une série de nouveaux tiers qui s'invitent, et notamment au niveau de la télémédecine, apparaissent de nouveaux métiers, apparaissent des prestataires techniques qui s'invitent comme des tiers technologiques dans la relation médicale. Donc, vous voyez comment, finalement, l'usage du numérique en santé, ça crée de nouveaux réseaux d'acteurs. Madeleine Akrich parle, elle dit, ça transforme, ça induit une nouvelle géographie des responsabilités entre les acteurs. L'utilisation de la technologie, ça va avoir pour effet que certains acteurs vont se voir déléguer des actes qu'ils ne faisaient pas avant. La question de la responsabilité de l'acte, elle va se distribuer autrement sur les acteurs. Autre exemple aussi, pour bien montrer que le numérique, ça transforme l'organisation des soins, c'est qu'il faut toujours prendre conscience aussi que derrière la technologie, il y a toujours du travail. Et notamment dans ses recherches sur le télécare, donc le suivi à distance de patients malades chroniques, Janet Paul se montre que oui, il y a des cas où vraiment de l'aveu des infirmières et des patients, ça a vraiment amélioré la qualité de la prise en charge dans certains cas. Mais elle dit parfois, au prix d'un travail des infirmières, un travail un peu caché, extrêmement fort, si vous voulez. Un des risques, c'est d'arriver, vous savez, on parle souvent dans les éthiques du CAIR de sale boulot. Ce travail pris en charge par les aides-soignantes, un peu invisibilisé à la manière des éthiques du CAIR, etc. Il ne faudrait pas que derrière ce travail numérique, il y ait une forme de sale boulot 2.0 qui fait que pour que ça fonctionne, il y a tout un travail invisibilisé et caché. Et je pense que derrière ces technologies de surveillance à domicile, le bon vieux téléphone a encore de longues années devant lui, parce que souvent, l'infirmière doit rappeler, voir, tiens, est-ce que ça a bien été compris ? Vous voyez, il y a tout un travail caché. Comment le numérique en santé, ça spatialise aussi autrement la distribution du travail entre des acteurs sur un réseau d'acteurs ? Et donc, promesse d'autonomie, OK, mais il faut la mettre en regard de cette nouvelle géographie des responsabilités. Est-ce que les responsabilités de sa réorganisation, est-ce qu'elles sont distribuées équitablement ? Est-ce qu'on ne peut pas arriver parfois à une forme d'extension du travail du patient ? Vous savez, le travail du patient, ce terme, utilisé en sociologie de la santé par Anselm Strauss en disant, mais dans la relation médicale, il n'y a pas que le médecin qui travaille, il y a le patient aussi. Il y a un travail d'information, un travail de coordination parfois entre les professionnels auxquels il pallie parce qu'il n'est pas toujours bien fait, et dans certains cas de maladies chroniques, le diabétique, s'il ne travaille pas, il meurt tout simplement. Donc, est-ce que ces nouvelles solutions de suivi à domicile, par exemple, et d'une manière générale, est-ce que le numérique en santé, il ne se fait pas au prix d'une nouvelle spatialisation des soins au niveau organisationnel qui fait qu'on va solliciter parfois plus le patient ? Enfin, dernier point, le numérique en santé, ça spatialise aussi autrement la question de la santé sur un plan territorial national, si vous voulez. Le numérique en santé, ça permet le déploiement de politiques de santé sur l'espace national. Ici, je vous prends le cas de la France. La France, je vous disais, elle a reconnu juridiquement la télémédecine et elle précise les conditions d'exercice de la télémédecine dans le code de santé publique. Donc ça, c'est 2009, la première reconnaissance avec la loi HPST. Mais à la limite, avant, il y avait déjà des formes de médecine à distance. Sauf que la grande nouveauté, c'est que vraiment, avec sa reconnaissance en 2009, la télémédecine devient un outil de politique publique de santé. La télémédecine et le numérique deviennent un moyen pour atteindre des objectifs de politique publique. Et regardez, de 2011 jusqu'à 2017, en France, combien le développement et le déploiement de la télémédecine s'est toujours accompagné de priorités nationales, d'objectifs. Et donc, notamment un des objectifs, une des cinq priorités initiales du déploiement de la télémédecine en France, c'est lutter contre les déserts médicaux. Donc comment le numérique est une forme d'action sur un espace territorial. Et donc, là, il y a aussi de belles questions qui se posent au niveau de cette spatialisation nouvelle des soins au niveau national. Notamment, il y a les questions un peu de justice spatiale. D'un côté, on peut dire la télémédecine, ça permet de lutter contre les inégalités de chance liées à la localisation géographique. Un exemple typique de ça, c'est la prise en charge des AVC. Donc, dans la phase aiguë d'un AVC, il y a, dans un délai de 4h30, possibilité, si l'AVC est d'origine ischémique, d'avoir un traitement thrombolithique. Mais, je vous avais jusqu'à 4h30. Et ce traitement thrombolithique peut vraiment diminuer toute une série de séquelles de l'accident. Mais, pour ça, il faut pouvoir avoir l'expertise d'un neurologue. Et donc, là, le télé-AVC, la télémédecine, ça permet à un patient qui est, par exemple, éloigné d'une unité neurovasculaire de potentiellement profiter d'un traitement thrombolithique grâce à une télé-expertise entre le service des urgences où il est reçu et le neurologue qui, à distance, va pouvoir faire une télé-expertise. Donc, vous voyez, ça lutte contre les inégalités spatiales. Mais, il y a plein de questions qui se posent aussi. Est-ce que, finalement, cette réponse aux inégalités liées au territoire, elle ne risque pas peut-être de pallier aussi, de pallier les investissements dans des infrastructures physiques par des solutions ? Est-ce que ça risque pas de remplacer, plutôt compléter aussi une présence physique ? Et, toujours par rapport à la promesse d'autonomisation du patient, donc, le numérique, promesse d'autonomisation du patient, mais qu'il faut mettre à nouveau en regard de cette spatialisation des soins au niveau national. Un des risques, c'est, est-ce que le numérique en santé ne peut pas, ne risque pas également de parfois jouer un rôle de contrôle du patient ? Ici, je fais référence au philosophe Mauricio Ferraris, très inspiré par le philosophe Derrida, qui a beaucoup travaillé sur l'écriture, la trace, comment le langage c'est avant tout une inscription, comment... Et donc, très inspiré par ce philosophe, il nous dit, mais finalement, n'oubliez pas que, par exemple, le téléphone portable ou le numérique, oui, c'est un instrument de communication, mais c'est avant tout un outil d'enregistrement. Et donc, un des risques aussi, c'est que ces objets connectés, oui, qui peuvent être vecteurs d'une autonomisation des patients, mais un des risques serait aussi que ces objets connectés, finalement, ils ne parlent à la place du patient. Qu'on attende, par exemple, des objets connectés, qu'ils nous fassent la preuve du caractère compliant ou pas du patient. Qu'on attende, finalement, de ces outils d'enregistrement, la vérité sur le fait que c'est un bon patient ou pas. Ici, un exemple français, donc du livre tiré de Pierre Simon, qui était un programme de téléobservance de l'apnée du sommeil qui visait vraiment le déploiement de machines d'assistance nocturne en pression positive auprès d'un certain nombre de patients. Et initialement, si vous voulez, l'idée était que ces machines soient connectées pour que le prestataire de santé puisse informer l'assurance maladie dans le cas de non-observance de ces machines. Parce que ces machines coûtent très cher. Et donc, s'il y a une non-observance et une utilisation de moins de 3 heures par jour, on se dit que ça ne sert à rien et en même temps, ça coûte à la collectivité. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement permettre aux prestataires d'informer l'assurance maladie ? Bon, ce programme de téléservance a été abandonné suite à un recours auprès du Conseil d'État. Mais donc, vous voyez, un des autres risques, promesse d'autonomisation, oui, mais si en même temps le numérique est un moyen de contrôler le patient, et alors également aussi, j'ai bientôt terminé, on peut se dire aussi que le numérique en santé, c'est aussi une nouvelle forme de spatialisation des soins dans le sens où le numérique permet à la puissance publique de contrôler les professionnels de santé et des institutions. En tout cas, telle est la thèse de cet économiste Amandine Roli qui montre que dans la télémédecine, finalement, la technologie, elle ne joue pas simplement le simple rôle de médiation de l'acte médical. Elle joue aussi, selon elle, la technologie dans le cadre de la télémédecine, elle joue aussi comme quelque chose qui permet aux politiques publiques de santé de surveiller les professionnels de santé. Elle montre que dès 2010, la télémédecine, elle est vraiment présentée comme un état politique publique qui permet un encadrement de la dépense de santé et une rationalisation des dépenses de santé. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la télémédecine permet, si vous voulez, de standardiser des protocoles médicaux, de faire circuler l'information médicale, donc permet de mesurer et d'évaluer davantage les actes médicaux. Elle permet de lutter contre ce qu'on appelle en économie l'asymétrie de l'information. Asymétrie d'information qui veut dire simplement le fait que moi, prestataire de santé professionnel médical et l'assurance maladie, on est en situation d'asymétrie d'information parce que vous ne pouvez pas évaluer aussi bien que moi l'acte que je pose. Et donc, finalement, c'était l'outil de télémédecine en standardisant les protocoles médicaux. ça permet de mieux mesurer l'acte médical et donc de lutter contre les risques d'opportunisme liés à l'asymétrie d'information. Ça donne, nous dit-elle, ça permet l'outil de télémédecine alors de devenir de nouveaux yeux pour l'état social censé être borgne dans une relation informationnelle asymétrique. Donc, voilà pour ce point-là. Vous voyez, promesse d'autonomisation qui est très fort dans le numérique en santé. je vous l'ai montré à travers certains discours. Mais en même temps, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est montrer que, certes, mais pour bien évaluer que ces promesses soient tenues, il faut prendre en compte le fait que le numérique spatialise les soins autrement. Au niveau de la relation médicale, au niveau de l'organisation des soins et au niveau des politiques publiques de santé. Mais je vais peut-être en rester là, comme ça, on a le temps. pour discuter ensemble. Voilà, merci beaucoup, c'était passionnant. Est-ce que vous avez préparé vos questions ? Est-ce que vous avez vu qu'il y avait presque un best-of du cycle numérique avec des citations de Stiegler, Dominique Bouillet, Michel Lussault qui sont passées par ici ? Il faut rester bien de les rassembler et de les faire discuter ensemble. Vous qui aurez suivi le cycle depuis le début, dans votre tête, vous pouvez les faire dialoguer, les faire travailler ensemble. Alors, quelles sont les premières questions que vous avez envie de mettre sur la table ? Oui. Merci pour votre exposé. Vous faites un tableau très précis des directions que peuvent prendre le numérique dans la santé. Et vous n'allez pas... Où est-ce que ça va à votre avis ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Oui, effectivement, c'est difficile de... Moi, je pense qu'il faut prendre la mesure du fait que le développement, le déploiement du numérique en santé, ça n'a rien simplement de simples moyens qui viennent soutenir des pratiques. Mais la manière dont le numérique est utilisé en santé, et porté par un certain nombre de projets et d'institutions, se joue à travers l'utilisation du numérique en santé une véritable transformation des pratiques, des organisations de santé et potentiellement de nouvelles formes de politiques publiques. Donc, je pense que c'est important de prendre la mesure des changements en cours. Et il me semble que la manière dont ces plans, ces politiques sont implémentées, sont plutôt présentées comme quelque chose qui est précisément de l'ordre simplement de nouveaux moyens, d'une nouvelle infrastructure. Rappelez-vous cette phrase du plan belge de la e-santé. Finalement, la e-santé n'est jamais qu'un moyen et pas une finalité. Donc, finalement, un déploiement de la e-santé qui reste assez techno-déterminé. voilà, il faut simplement développer la technologie et finalement, je vois assez peu d'espaces qui pourraient être ouverts pour une concertation plus large quant aux multiples effets que pourrait induire la technologie. En matière d'environnement, on a parlé il y a quelques années de greenwashing par rapport au façadage vert des produits que l'on nous vend dans le quotidien. Donc, un marketing vert qui permet de faire passer des produits business as usual comme étant plus politiquement correct en matière de lignes environnementales. Et donc, c'est vrai qu'ici, peut-être que l'argument de l'autonomisation est, je dirais, l'argument marketing qui est facile à mettre en évidence et qui est flatteur. Donc, on aurait du greenwashing, et on aurait du responsibility washing ou du autonomisation washing. Oui, oui, oui. Voilà, pour aller sur ce sens-là. Mais c'est peut-être un petit peu ce que je voulais un petit peu montrer aussi avec le premier point de l'exposé, en vous montrant un petit peu ce flou sémantique, en vous montrant comment certains mots sont un petit peu des signifiants flottants comme ça et ont un pouvoir attracteur, finalement, pour pouvoir faire se recroiser des acteurs aux intérêts très divers. Peut-être que celui d'autonomie et d'autonomisation du patient, ça peut l'être. Parce qu'il y a une réelle aspiration, je pense, au niveau des patients et des associations de patients, à avoir un peu plus de pouvoir d'action par rapport dans le système de santé. Mais, en même temps, si c'est une conception très libérale de l'autonomisation à la manière dont, dans le domaine social, l'état social actif, par exemple, comprend l'autonomie comme une forme d'activation des citoyens. voilà, c'est important, à mon avis, ce concept de pouvoir le préciser. Autonomie, oui, mais quoi ? Mais dans le contexte autonomisation, dans quelle spatialisation des soins ? Vraiment, questionner tout ça. Et je pense aussi que ça vaut la peine, quand on parle du numérique en santé, justement, de revenir un petit peu au contexte, de quel projet on parle. C'est pour ça que je vous ai un petit peu peut-être embêté dans cette première partie avec différentes définitions en disant, je pense qu'il y a des innovations numériques qui peuvent être vraiment très intéressantes, mais de quoi on parle concrètement quand on parle de e-santé ? Merci. Oui, merci d'abord pour votre exposé très clair qui a mis beaucoup de choses en place. Alors, tout ça semble très rationnel, très développé, très organisé, etc., mais il y a quand même un point de faiblesse dans tout ça et qui est tout à fait normal, c'est l'humain. Parce que l'humain qui est là au milieu, il n'a pas, tous n'ont pas la capacité de se surveiller à domicile, de contacter le responsable. Pourquoi ? Pour le problème d'âge, pour le problème intellectuel, pour simplement problème psychologique, je ne vais pas déranger, je ne vais pas... Bon, donc l'humain, elle, sans que ce ne soit sa volonté, le point faible de toute cette magnifique organisation qui se met en place. Non, non, tout à fait. Et la question de la capacité, moi, une question que je me pose par rapport à la télésurveillance, c'est, voilà, j'ai vraiment essayé de vous montrer qu'en fait, pour qu'on puisse surveiller à distance quelqu'un dans son domicile, ça demande un vrai aménagement des lieux, ça demande des vrais compétents. Donc, est-ce que tous les lieux peuvent se transformer en lieux de soins ? Il y a des gens qui vivent seuls, etc. Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère dans la question de la fin de l'hospitalité qui parlent vraiment de la crise de l'accueil et qui en reviennent un petit peu à réfléchir à l'hospitalité et aussi au concept d'hôpital et en se disant finalement, initialement, est-ce qu'il n'y avait pas une idée un peu du lieu des sans-lieux ? Et donc, en désinstitutionnalisant certains lieux, en optant plus pour l'encouragement de surveillance à domicile, mais qu'est-ce qu'il en est de ceux dont les lieux ne sont pas capables de soutenir finalement un dispositif de télésurveillance ? Donc oui, il y a la question aussi de la fracture numérique ou plutôt de l'inégalité numérique dans nos capacités d'usage aussi. Le RIC, c'est par exemple, ça j'ai déjà entendu dans des conférences sur la santé, quelqu'un a de réagir en disant finalement cette question de la fracture numérique et de l'inégalité numérique, c'est une fausse question. Il suffira, dans une logique un peu de paternalisme numérique, d'avoir des dispositifs qui prennent les décisions à la place des patients. Donc on retrouve une nouvelle forme de paternalisme, mais dans le domaine du numérique. On trouve ça aussi dans ce qu'on appelle les nudge, donc l'utilisation littéralement ce petit coup de pouce où, si vous voulez, on agit sur l'architecture de choix pour influencer le patient à prendre une décision supposée meilleure pour lui. Typiquement, un exemple de nudge, c'est vous allez à la cantine scolaire, on va mettre d'abord les carottes, les trucs, puis les frites tout à la fin. Vous restez libre, on n'enlève pas des options, si vous voulez, mais on agit sur l'architecture de choix pour vous pousser à faire telle ou telle décision. Donc un des risques, c'est que cette question de la fracture numérique, finalement, la solution la plus facile, c'est d'opter pour une forme de paternalise numérique à la manière dont toutes nos applications informatiques sont conçues, c'est-à-dire où on est en situation, comme dit un auteur, un peu d'esclavage épistémique, c'est-à-dire et d'asymétrie épistémique. C'est Morozov qui parle de ça. Donc finalement, on a accès à un certain nombre d'informations sur les objets qu'on utilise, mais on est en situation asymétrique par rapport aux designers de ces objets. Merci. Oui. Juste une seconde, peut-être revenir sur la question de l'autonomie parce qu'il me semble justement que c'est un concept qui est un peu partout, c'est-à-dire qu'on trouve déjà à l'époque dans l'état social actif, dans les années 2000, etc., avec les chômeurs, qu'on retrouve au travail, qu'on retrouve dans l'éducation aussi. Et dans la question, toujours la même, c'est-à-dire vous devez être autonome. Donc c'est à vous de vous débrouiller pour trouver un boulot, c'est à vous de vous débrouiller pour être toujours compétent d'un bout de boulot, c'est à vous de vous débrouiller pour finalement vous éduquer vous-même, etc. Et en gros, c'est votre responsabilité et ce qu'on va évaluer, c'est le manque d'autonomie de chacun. C'est-à-dire que chacun sera finalement déterminé, profilé par rapport à son manque d'autonomie. C'est-à-dire quand on vous dit que vous êtes autonome, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on va mesurer à quel point vous n'êtes pas autonome et ça, ça va vous être reproché parce que le manque d'autonomie est une faute. Et du coup, je voulais aussi te poser une question par rapport à deux domaines que tu n'as pas tellement évoqués, voir si de ces côtés-là aussi, tout ceci se développe. Et d'une part, c'était tout ce qui est la question des assurances parce que tu dis qu'on peut mesurer si quelqu'un suit ou pas un protocole, à la fois les médecins, s'ils donnent ou pas un protocole. Moi, j'avais un grand-oncle, par exemple, qui travaillait en néonatalité et par exemple, il était obligé par les assurances de faire de plus en plus de ces aériennes parce que statistiquement, c'était mieux. Et sinon, son assurance augmentait. donc ça, c'était fait un peu manuellement mais avec des outils informatiques, avec du profilage à la fois des médecins et des patients, ça peut devenir exponentiel. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il en est dans la médecine du travail ? Parce que là aussi, je veux dire, aujourd'hui, avec l'avancée au néolibéralisme, etc., ce qui résiste en dernier ressort, c'est... Bon, peut-être que les camarades ont commencé à résister là-bas, mais ce qui résiste en dernier ressort, c'est que les gens ne tiennent plus. C'est-à-dire qu'ils tombent en burn-out, qu'ils tombent malades, etc. Quand on voit les gens, par exemple, en insertion socio-professionnelle, ils tombent systématiquement malades au bout d'un an, deux ans, etc., parce que les conditions de vie, la pression, etc., sont telles que c'est les corps qui ne tiennent pas. et du coup, est-ce qu'il n'y aura pas là des possibilités d'aller soit simplement mesurer... Moi, j'ai déjà vu des amis, par exemple, de notre presse, qui disaient si vous marchez plus de temps par des pas par semaine à tel rythme, etc., mesurer avec votre smartphone, etc., du coup, on va donner de l'argent à telle ou telle ombre charitable, etc. Donc là, c'est plus ou moins carotte, mais ça peut être aussi bien bâton, c'est-à-dire si vous faites je ne sais pas, ça peut être une mesure des analyses sanguins, etc., donc vous avez mangé trop gras, vous avez trop bu, ça pourrait être... Donc de ces côtés-là, je ne sais pas, on pourrait commencer à mesurer, je ne sais pas, à brancher les pilotes d'un avion directement à du contrôle sanguin, etc., pour voir s'il est en forme, etc., mais du coup, effectivement, beaucoup plus de contrôle est tendu, non pas que les contrôles n'existent pas, mais tendu aux moyens que les numériques permettent. Tout à fait, tout à fait d'accord. C'est vrai qu'au niveau des assurants, j'avais lu des articles, notamment au niveau des Etats-Unis, donc certaines assurances privées qui voyaient presque un peu transformer leur métier ou compléter leur métier, donc en plus d'assurer, il y avait un rôle presque comme ça d'aide ou d'encourager la prévention des risques et notamment, effectivement, la possibilité d'avoir des primes d'assurance moins élevées si on s'engageait à tout un dispositif de prévention grâce à des objets connectés, Fitbit et autres. Mais donc, alors on peut dire ceux qui décident de faire ça, ils l'ont choisi, ok, mais tout à fait d'accord avec toi sur le fait que finalement, ça peut avoir un effet discriminant pour ceux qui décideraient de ne pas jouer ce rôle-là en disant mais quoi, ça veut dire que tu n'es pas prévoyant, tu ne veux pas jouer le jeu, donc effectivement, un effet discriminant par rapport à ceux qui ne décideraient pas de s'impliquer dans ces dispositifs, ça, donc tout à fait d'accord avec ça. Par rapport à une autre de tes remarques, ça me faisait penser à quelque chose dont je n'ai pas parlé ici, mais tous les outils d'aide à la décision, notamment, voilà, on parle de certains dispositifs qui permettent de détecter certains mélanomes donc grâce au big data et le machine learning, finalement, l'intelligence artificielle qui arriverait mieux que l'humain à poser certains diagnostics, etc. Mais de dire, on rassure bien en disant, oui, mais ça ne reste que des outils d'aide à la décision et la décision reste bien celle du professionnel médical. Mais en même temps, on peut se dire, effectivement, oui, mais si à un moment donné, après, on pourrait presque reprocher au médecin de ne pas avoir pris la décision qui était proposée par l'intelligence artificielle, donc ça veut dire que le professionnel de santé va sentir surveillé ou il va réfléchir à deux fois avant de ne pas suivre, peut-être. Donc, il y a une forme de contrôle aussi à ce niveau-là. Et au niveau de la médecine du travail, oui, je pense qu'effectivement, et plus largement, la question de la santé des travailleurs, le numérique peut être enrôlé dans cette visée-là. Je ne pense pas que c'est le numérique qui crée ça. Je pense qu'on est dans des sociétés où le travailleur malade est surveillé depuis longtemps. Tu parlais de l'état social actif même un peu avant, donc une vague d'activation des allocataires sociaux. Donc, ce n'est pas le numérique qui apporte ça, mais effectivement, le numérique pourrait être enrôlé dans cette direction-là. Tout à fait. Maxime ? Oui. En fait, ma question, c'était justement par rapport à ce que vous venez de dire un petit peu sur l'impact du big data et de l'algorithmie sur justement le monde de la santé. Parce que c'est un... On va dire que tout ce qui est algorithme de recommandation, c'est le sujet un peu principal qu'on travaille ici depuis 3-4 ans. Et donc, voilà, de savoir si ça, ça rentre aussi dans ce qu'on appelle la e-santé et quel impact ça a. Je pense notamment, il y a quelques années, on parlait beaucoup de Google Flu, donc l'espèce d'algorithme de Google censé pouvoir prévoir plus ou moins une épidémie de grippe, de voir finalement est-ce que c'était efficace ou pas, est-ce que voilà. Et un peu dans le même ordre d'idée, puisque vous avez parlé pas mal justement du rôle de la technologie dans l'accès aux patients à l'information, de savoir si vous avez un peu travaillé sur justement qu'est-ce que ça a comme impact dans le sens où l'accès à l'information médicale dans le cadre des technologies de l'information est plus soumis à des logiques de marché et d'économie de l'attention et de voir finalement au-delà simplement de la fiabilité de l'information, mais qu'est-ce que ça a comme impact sur justement le patient et sa représentation du médical. Voilà, puisque on voit quand même que justement dans tout ce qui est maintenant, on parle beaucoup des fake meds et de tout ce qui est c'est un des secteurs on va dire les plus prolifiques on va dire de fausses nouvelles de fake news sur internet c'est tout ce qui est les nouvelles d'ordre médical et la recrudescence tout ce qui est mouvement anti-vax etc. Donc ce n'est pas une question très précise mais si vous avez un truc intelligent oui c'est clair qu'il y a un vrai marché dans le développement d'applications de la santé là je commence au cadrement du mémoire d'une étudiante sage-femme qui en fait travaille sur les smartphones et les applications que les femmes enceintes peuvent utiliser et c'est vrai qu'il y a des gros opérateurs qui développent là des applications et on peut se dire oui mais déjà quelle garantie vraiment médicale absolument sûre est-ce que ça ne va pas créer plus d'anxiété au niveau de la femme enceinte d'avoir comme ça un surplus d'informations qu'elle n'est peut-être pas capable de maîtriser ou est-ce que c'est souhaitable etc. Et puis aussi de dire mais finalement quel est le modèle économique aussi de toutes ces applications de ces dispositifs est-ce qu'à côté de ça c'est de créer des besoins par ailleurs pour d'autres objets d'autres donc oui ça pose ça pose plein de questions et par rapport à ça je pense que quand on regarde le cadre de la France qui a vraiment voulu et veut vraiment poser une distinction extrêmement forte entre télémédecine et e-santé on voit que c'est pas non plus une manière de bien résoudre la situation parce que finalement les applications de e-santé reviennent un petit peu dans s'invitent un petit peu aussi dans la relation médicale donc c'est-à-dire le patient il va quand même venir avec des informations qu'il a trouvées donc ça veut dire qu'il faut pas se limiter simplement à bien réguler la télémédecine comme un acte médical on s'assure que là la déontologie et les règles sont bien respectées et puis le CEL reste un peu non parce que le patient de toute façon il vient avec ces informations donc oui ça c'est donc il y a des projets de certification des informations peut-être que un des projets ça peut être de développer des sites avec des informations plus certifiées mais en même temps on n'empêchera pas les gens d'accéder à toutes ces informations et donc j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça oui oui je crois que Google Flu Trends j'avais lu que effectivement grâce simplement aux requêtes qui sont saisies sur le moteur de recherche mais Google avait pu beaucoup plus rapidement que d'autres centres annoncer la grippe etc sauf qu'à un moment donné il y a une limite aussi à ça parce que finalement il y a une espèce d'autoréférentialité tout le monde parle de la grippe alors ça incite à aller voir la grippe et donc ça reste limité et peut-être encore une chose aussi ce qui est important aussi quand on parle d'intelligence artificielle c'est j'ai vu qu'il allait venir dans la prochaine séance lire aussi le bouquin d'Antonio Casilli en attendant les robots montrer aussi que cette intelligence artificielle il parle d'intelligence artificielle artificielle comment il y a tout un travail humain qui rend possible aussi le fonctionnement de cette intelligence artificielle comment le nettoyage des données c'est peut-être 90% du travail avant l'analyse et comment donc prendre en compte aussi l'intelligence artificielle le fait que ça repose aussi quand même sur du travail humain caché et donc moi la question c'est moins que l'intelligence artificielle va remplacer les professionnels de santé mais la question c'est comment il va modifier leur travail je pense que le travail ne va pas disparaître mais il va être modifié et peut-être pas dans une direction souhaitable donc c'est aussi un élément important je pense j'ai oublié ce que je voulais dire j'ai oublié c'est pas vraiment une question mais ce que vous nous avez présenté c'est que ça rejoint un peu dans notre monde occidental enfin ici le symptôme de vouloir tout quantifier comme vous parliez d'application ludique et alors juste est-ce qu'on peut pas vous parliez de Google juste à l'instant faire le lien entre la e-santé et le transhumanisme et tout ce qui se passe dans toutes ces sociétés type Google etc enfin entre e-santé et de enfin je suis pas expert mais le fait de vouloir cette espèce de fantasme un peu d'éternité de conscience numérique oui alors c'est vrai que vous avez remarqué que j'ai pas du tout parlé de transhumanisme peut-être qu'un autre vous auriez eu un autre intervenant il serait peut-être rentré plus par là alors moi je l'ai fait vraiment à dessin pourquoi parce que je suis un peu mal à l'aise avec la manière dont les débats autour du transhumanisme sont posés ici voilà je vous ai mis Gilbert Rotois à mon avis un des philosophes un peu sérieux qui a travaillé sur le transhumanisme donc un de ses derniers bouquins philosophes et idéologies transhumanisme en disant ben voilà il faut prendre au sérieux les idées de transhumanisme et les questionner d'un point de vue philosophique médecine de guérison médecine d'augmentation médecine de là où je suis assez mal à l'aise avec le transhumanisme c'est que ça nous invite à réfléchir sur le temps long et ça c'est c'est bien le développement technologique de plus en plus et la prise de conscience qu'on peut pas simplement être dans un décisionnisme maintenant mais il faut penser à demain enfin depuis Andes Jonas et d'autres mais le problème c'est que il me semble que c'est presque une manière de nous couper du contexte actuel du développement technologique et c'est comme si c'était une manière tous les débats autour du transhumanisme de nous plonger dans un espace un peu un peu fictif de débat c'est comme si ça mettait un peu ça nous plongeait dans une nouvelle disputatio à la manière des médiévaux l'homme versus la machine mais qui nous coupe de la manière dont aujourd'hui déjà le numérique se transforme et je pense que c'est en examinant aujourd'hui dans le concret des technologies actuelles qu'on peut essayer de de lire certaines potentialités mais pour le dire encore autrement il me semble que tout le débat autour du transhumanisme que ça soit les pros ou les antis ils participent à une forme un peu de colonisation du futur alors ça j'ai mis c'est une expression que j'aime bien de Didier Bigot Didier Bigot c'est quelqu'un qui a travaillé sur la question des technologies de surveillance et il montre comment il y a certains acteurs industriels hommes politiques qui ont une vraie stratégie discursive dans les débats c'est de faire en sorte d'imposer une certaine forme du cadrage du débat autour des technologies et cette forme de cadrage c'est imposer le scénario du pire donc c'est si vous voulez c'est par rapport à plusieurs scénarios possibles d'évolution de la société c'est finalement on choisirait et focaliser l'attention là dessus ce qui fait que les pros et les antis sont obligés de reconnaître ce cadrage un petit peu implicite et il me semble que ça coupe alors d'un examen du contexte actuel et je pense que c'est en regardant au plus près des technologies qu'on peut essayer de voir un petit peu ce qui joue je prends un autre exemple c'est le livre de Paul Dumouchel vivre avec les robots qui est vraiment passionnant et il montre comment tout le débat autour de l'éthique robotique notamment dans le domaine militaire est obnubilé par cette idée qu'un jour les robots vont remplacer l'homme et toute l'énergie des éthiciens des philosophes et autres est centralisée sur comment programmer éthiquement des robots l'éthique robotique en matière militaire elle est focalisée là dessus et en disant à la limite on ne sait même pas si ça arrivera mais il faut se préparer au moment où ça arrivera pour programmer à l'avance alors moi philosophiquement j'ai déjà du mal à comprendre ça veut dire quoi programmer un comportement moral mais bon mettons ça de côté à la limite mais ce qui est important c'est qu'il montre que c'est presque une stratégie qui détourne l'attention des nouvelles formes de distribution du pouvoir qui se dessinent dès aujourd'hui parce que déléguer un pouvoir à une machine c'est perdre du pouvoir mais c'est en même temps toujours une concentration de pouvoir dans les mains d'autres personnes typiquement l'éthique militaire l'éthique robotique effectivement le soldat délègue à une machine son pouvoir donc perte de décision perte d'autonomie d'action mais en même temps c'est au profit d'une reconcentration du pouvoir dans les mains par exemple des autorités donc le risque de nous amener dans ces débats transhumanistes est-ce que l'homme va mourir est-ce que la mort est souhaitable ou pas etc le problème c'est que c'est une vraie stratégie à mon sens de focalisation de notre attention sur quelque chose qui nous coupe de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui donc c'est pour ça que moi je décide de ne pas en parler si vous voulez parce que je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie mobilisation des auteurs parlent comme ça d'une éthique spéculative une éthique au futur mais qui nous détourne en tout cas de la manière dont la société est en train de se jouer dès aujourd'hui et Casili montre bien ça aussi je trouve par rapport à il dit en attendant les robots donc il questionne un peu tous ces auteurs qui depuis Rifkin et les autres parlent aussi de la disparition du travail comme si notre attention était focalisée par ça et on est coupé de la manière dont aujourd'hui l'intelligence artificielle elle retachronise le travail dès aujourd'hui c'est une puissance de modification du travail dès aujourd'hui merci beaucoup m 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 Sous-titrage ST' 501